Oh, Vaninius ! Bon, c'est un beau bébé, hein ! Ah ouais, un beau petit parpate 50 tonnes, là ! C'est quand même assez incroyable ! Eh oui, ça, c'est l'ancienne version ! C'est la fat, comme on dit, évidemment, dans le milieu. Il y a eu la Slim, il y a quelques années, qui ont suivi, et maintenant, évidemment, on attend l'autre modèle. Un modèle qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de lui, forcément, et un modèle qui est au centre des attentes. Eh bien, justement, on va en profiter. Puisque oui, ce modèle, il est là, je vais vous en parler, et vous donner mon avis sans détour et sans filtre. Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo consacrée à cette fameuse PlayStation 5 Pro. Oh yeah ! Allez, c'est parti pour le test de la PlayStation 5 Pro. Quelles ont été les conditions de test pour faire cette petite vidéo ? Eh bien, c'est une console qui m'a été prêtée par Alex, mon pote. Que je salue au passage, évidemment. Si vous êtes un vieux de la vieille des vidéos, notamment de l'époque Dailymotion, et début de YouTube de 2016, eh bien, vous le savez certainement, c'est quelqu'un que je cite beaucoup, quand il peut me passer des produits, des choses, des jeux. À l'époque, c'était ça. Donc, je le remercie, évidemment, infiniment pour cela. Il m'a dit, voilà, moi, je la prends des WAN, donc, du coup, je te la passe, tu fais tes tests et machin, tes bidules, et puis tu me la rendras quand t'auras fini. Merci, en tout cas, infiniment à Alex. Oui, parce que je ne l'ai pas acheté, hein. Parce que, bon, c'est quand même un certain prix, mine de rien. Alors, même si on peut revendre l'ancienne, des machins, ok, très bien, c'est sûr que ça fait moins cher en revendant des trucs, mais quand même, on ne va pas se mentir que le prix de base est assez élevé. Je ne l'ai pas reçu gratuitement non plus, je ne vous influence pas assez, mes gens, eh oui, ben non. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, hein, devenez membre au soutien. C'est le moment ou jamais, ah, de, évidemment, soutenir la chaîne et de promouvoir la sincérité et la neutralité, que vous connaissez bien, évidemment. Bon, trêve de plaisanterie, vous avez compris que, évidemment, je ne fais pas partie des gros, gros, gros influenceurs et youtubeurs de ce monde, donc je me doutais très bien que je n'allais pas la recevoir. Ce n'est pas très grave en soi, puisque là, ça me permet quand même de vous donner mon avis, ça me permet de vous donner aussi un petit peu mes impressions, et puis surtout de se poser les bonnes questions, déjà, mais, je dirais, à un instant T. Parce que, clairement, il faut se les poser à un instant T, donc, c'est-à-dire maintenant, donc, au mois de novembre, puisque cette console, ce modèle est sorti le 7 novembre 2024, et le fameux modèle 30e anniversaire, qui, aujourd'hui, vaut des 5 000, 10 000 balles sur Ebay, lui sortira le 21 novembre prochain, le jour de mon anniversaire. Pensez-y, si vous voulez me faire des cadeaux, c'est marrant. Et donc, le truc, c'est que, eh bien oui, est-ce que ça vaut le coup ? Avec un P ? Est-ce que ça vaut le coup ? Avec un T ? Est-ce qu'elle est nécessaire ? Indispensable, cette console ? Mais surtout, la vraie question, c'est « En avez-vous vraiment besoin ? » « En avez-vous vraiment besoin ? » Et ça, cette question sera clairement le fil rouge de cette vidéo pour avoir une réponse à la fin de celle-ci. C'est parti, donc, pour voir un petit peu ce que ça donne ensemble. Alors, ça sera une vidéo qui va être faite, évidemment, de manière un petit peu décousue, comme je le fais assez souvent, mais surtout avec un avis de joueur avant tout. Donc, avec ma façon de voir les choses, de ce que j'ai pu constater avec des captures à la fois de la PS5 FAT et des captures de la PS5 Pro, évidemment, en mode qualité, en mode performance, et avec parfois même certains détails spécifiques selon les versions. Mais ce n'est pas une vidéo centrée sur la technique brute. Je n'ai pas le matériel pour ça, je n'ai pas le matos qui va permettre de mesurer comme cela, au FPS près, les différences. Je vous invite évidemment à aller voir l'excellente vidéo de Digital Foundry, site connu et reconnu, à qui on ne la fait pas à l'envers, clairement, et à qui on peut croire tout ce qu'ils peuvent dire, franchement, à ce niveau-là, puisque, en règle générale, sur une très grosse majorité de leurs vidéos, les choses sont très claires, très nettes, très précises. Donc, vous savez ce qu'il faut faire, bien sûr, sur ce plan. Non, moi, je vais vous donner mon avis de joueur. Voilà, et c'est peut-être aussi ça que vous attendez, c'est, en tant que joueur, est-ce que j'ai été satisfait de voir un petit peu ce qu'il était capable de faire, ou pas. Alors, on va commencer tout simplement, déjà, par le poids et la taille. Alors, vous allez voir des vidéos qui vont tourner, évidemment, et qui vont vous montrer un petit peu comment ça se passe. Mais, en effet, il y a quand même une petite différence. Alors, la différence, elle ne sera pas forcément en termes de hauteur, puisque plus ou moins la hauteur, et je suis en train de regarder, justement, en même temps, puisqu'elles sont à côté, du coup, en termes de hauteur, c'est vraiment pas grand-chose. On reste plus ou moins similaire, justement, au niveau de la hauteur de ces deux machines. C'est surtout, en termes, finalement, de largeur, où l'on voit un peu, quand même, la différence, parce qu'en effet, on se rend bien compte que la largeur, déjà, elle a maigri un petit peu, et même, peut-être aussi, un petit peu au niveau de la longueur, parce qu'on voit bien que, de toute façon, c'est à la fois un modèle qui se veut un peu plus réduit, donc, de sa capacité globale, mais, en même temps, ça reste une machine qui n'est pas non plus totalement, totalement, plus petite, plus fine, et plus étroite que ne l'était, par exemple, une certaine PS5 Slim, où, là, clairement, le modèle est assez différent dans son ensemble. Là, on sent, quand même, malgré tout, qu'on a essayé un petit peu de faire un peu des deux, c'est-à-dire, à la fois, une console qui soit un petit peu moins lourde, et c'est vrai que, sur ce point, clairement, la console est quand même beaucoup moins lourde, mais, avec, donc, des finitions amoindries, affinées, je dirais plus, même, ce terme-là, plus affinées qu'amoindries, voire, peut-être, même, certainement, corrigées aussi, pour faire en sorte que ça fasse moins par pain de 50 kilos, comme je vous l'ai dit tout à l'heure et précédemment, mais, il faut quand même que cette puissance qui est à l'intérieur, il faut quand même qu'elle soit stockée et bien ventilée, et ça, c'est aussi l'un des points les plus importants, donc, c'est pour ça qu'on a vraiment une console qui est un petit peu entre les deux, on va dire ça comme ça. Je rappelle qu'en effet que si vous prenez la console, donc, avec son pack à 800 euros, qui est quand même à un certain prix, un prix certain, et bien, vous n'avez pas le lecteur physique qui, aujourd'hui, est quasiment, alors, au moment où je fais cette vidéo, est quasiment introuvable partout. Il y a Micromania qui a fait quelque chose d'excellent et c'est un des seuls véritablement magasins à le faire, en tout cas, pareil, au moment où je parle, c'est si vous avez acheté une console PS5 Pro chez eux et si vous êtes premium, vous pouvez réserver un lecteur physique qui arrivera, il me semble, au mois de décembre prochain, mais en exclusivité, c'est-à-dire qu'en gros, vous serez parmi les premiers à avoir un lecteur physique si vous en voulez un parce qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus nulle part ou si c'est des espèces de scalpers, pardon, excusez-moi, le mot a été un peu lâché. Mais oui, les gens qui ont pris ces trucs-là pour les vendre 400, 500, 600 euros, on espère qu'ils vont bien s'étouffer avec ces trucs, et donc, forcément, pour en trouver un prix légal ou en tout cas, à un prix finalement logique, c'est impossible. C'est impossible. Alors, évidemment, derrière, on espère quand même que Sony va faire ce qu'il faut pour en mettre un maximum sur le marché parce que, qu'on le veuille ou non, le physique, les gens, ils sont quand même attachés à cela, notamment le marché français, qu'on le veuille, le marché peut-être même européen, je dirais, dans sa globalité, mais principalement, le marché français, le français, oui, français aussi, on peut le dire, mais français surtout, parce que, le physique, qu'on le veuille ou non, ça permet quand même d'avoir ta bibliothèque de jeux où tu sais qu'ils ne vont pas l'enlever du jour au lendemain, ils ne vont pas censurer du jour au lendemain, ils ne vont pas modifier du jour au lendemain et où tu sais que ton jeu, tu pourras le relancer quand tu veux. Certes, il y a toujours le problème des mises à jour qui font que, mais on va dire que dans l'optique où il y a des services qui ne fonctionnent plus ou il y a des jeux qui ne sont plus là, au moins, vous avez votre CD, votre Blu-ray avec vous. Donc oui, l'attachement au lecteur physique pour justement ce genre de machine, il est toujours présent. Mais le problème, c'est que si vous voulez l'avoir, il faut rajouter des billets. Donc, ce qui fait qu'en plus de la console, ça, vous rajoutez le lecteur physique, vous rajoutez aussi le socle, donc le vertical stand, c'est-à-dire le socle qui permet de la tenir cette fois-ci plus stable et pour qu'elle soit beaucoup plus stabilisée donc en vertical, eh bien, il faudra rajouter 30 euros. En gros, pour faire simple, on est sur une console qui avoisine les 1000 euros si on prend la totale. Ça reste très très cher, ben certainement la console next-gen, donc aujourd'hui, la console même new generation, la plus chère du marché. Est-ce que ce prix est justifié ? Je ne vais pas passer par quatre chemins, je vais commencer déjà un petit peu à vous donner mon avis là-dessus, puisque j'ai voulu faire un peu un mix des deux mots. Évidemment que non. Franchement, au moment où on se parle, bien sûr que non, ça ne vaut pas du tout son prix. Mais le problème, c'est que la PS5 de base n'a jamais baissé son prix. Elle a même augmenté entre temps. Ce qui fait que cette différence est peut-être encore plus absurde, encore plus débile parce qu'on ne voit vraiment pas la différence ou en tout cas sur certains détails, vous allez le voir et le constater et je vais vous en parler ici. Mais oui, on ne peut pas non plus dire que ça saute aux yeux, sauf exception de certains jeux qui ont limite changé grâce à des patches bienvenus et salutaires. Voilà. Ça, c'est le premier point déjà à signaler concernant la console, son poids et tout ça. En termes de connectique, je l'ai regardé et je le revois ici. On est sur des connectiques qui n'ont pas trop changé. On est sur des USB aujourd'hui qui sont derrière des USB en vitesse plus rapide. donc ça, c'est quand même très très sympa par rapport à la version de base. Par contre, alors ça, c'est un petit truc qui m'a un petit peu surpris. Autant sur la console de base, on avait un USB-C et un USB-A. Eh bien, sur la nouvelle, l'USB-A a disparu. Eh oui, vous n'avez plus que deux USB-C avec derrière eh bien un USB-C donc en grande capacité, en tout cas de grande vitesse. je le dis comme ça mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc, ouais, ça surprend un petit peu que l'on ait enlevé cela. Bon, après, maintenant, la plupart des choses aujourd'hui basculent directement sur de l'USB-C, sur la quasi-intégralité des objets, du matériel que l'on peut avoir. Donc, ce n'est pas systématiquement choquant mais en tout cas, c'est quand même un point évidemment qu'il faut mettre en place. Vous pouvez bien sûr prendre le SSD que vous aviez sur l'ancienne machine, sur la nouvelle et là, pareil, vous enlevez donc une partie de la coque de la PlayStation 5 Pro. Il y a un petit, vous le verrez, il y a une petite plaque métallique. Vous dévissez, vous mettez votre SSD, vous revissez. Là, c'est hyper simple. Clairement, là-dessus, sur ce point, il n'y a vraiment pas de changement particulier. On est sur quelque chose qui fonctionne là aussi très très bien. De ce que j'ai compris d'ailleurs, alors, je n'ai pas eu de faceplate pour vous le dire, mais apparemment, les faceplate qui sont spécifiques pour la PS5 Slim ne fonctionnent pas sur la Pro. J'ai vu ça, notamment, je ne sais plus chez qui, donc je ne vais pas vous confirmer cela puisque je n'en ai pas, mais si c'est le cas, c'est quand même relativement abusé et ça ne fait que confirmer que Sony se appelise de plus en plus avec une volonté de faire du très haut de gamme. Est-ce qu'il en a les capacités et les reins derrière ? Je ne sais pas, mais ça, l'avenir nous le dira. Voilà, ça, sur l'architecture, la machine, il n'y a pas énormément de bouleversements et de changements. Après son design, bon, les trois bandes noires comme ça sur le côté, je ne sais pas si ça plaira à tout le monde, mais en tout cas, c'est présent, voilà. Alors par contre, pour la mettre à l'horizontale, je revérifie sur cette console, mais il me semble qu'ils avaient mis un truc, je crois qu'il y a un placement pour mettre une petite... petite chevillère, je ne sais plus quoi, un truc en plastique, là, il n'y est pas sur ce modèle-là, donc je fais attention aussi de ne pas faire n'importe quoi, vu que ce n'est pas ma machine. Mais bon, voilà, on sent très bien que c'est une console qui a été pensée pour être à la verticale et pas à l'horizontale. Maintenant, si vous voulez la mettre à l'horizontale, vous pouvez, mais on sent que ce n'est pas à penser pour ça, très clairement pas, et on sent que Sony n'a pas à penser aussi à ce que ce soit le cas et que ce soit de la manière la plus optimale de la positionner. Alors qu'on avait eu pas mal de moments où Sony avait relevé, enfin, pas Sony, mais des joueurs avaient relevé que potentiellement il y avait des problèmes notamment avec le liquide, donc c'est-à-dire le liquide de refroidissement qu'il y avait dedans ou autre chose qui fait que ça pourrait couler à l'intérieur. Bref, parce que le liquide de refroidissement, c'est plus pour une bagnole, mais vous avez compris l'idée. En fait, l'idée, elle est là et elle est assez claire là-dessus. Bref, pas de changement radical de ce point de vue-là. On est finalement plus ou moins sur la même chose qu'une PS4 et PS4 Pro. PS4 Pro, on avait ajouté un étage. Bon là, finalement, on va un petit peu le changer, affiner, sans pour autant bouleverser son design global. Voilà. Ça, c'est le premier point, première chose qu'il faut donc mettre en place ici, donc sur cette PlayStation 5 Pro. Maintenant, ce qui vous intéresse forcément, c'est de savoir comment ça se passe en jeu et est-ce que véritablement, il y a la différence. Donc, à partir de maintenant, vous allez voir défiler des captures que j'ai faites. Alors, c'est des captures que j'ai faites, je le redis, mais avec mon boîtier d'acquisition en 4K, avec donc tout ce qui va de pair pour faire en sorte que ce soit capturé en résolution ou en performance. Je le redis, je le répète, ce ne sont pas du matériel technique hyper pointu. Pour ça, allez voir Digital Foundry et je le rappelle ici. Donc, peut-être que vous ne verrez pas la différence sur une vidéo YouTube parce qu'en règle générale, souvent sur YouTube, la différence, elle n'est pas vraiment flagrante, surtout quand on va s'attarder sur ce que l'on appelle le détail. Là où ça devient assez intéressant, c'est notamment sur des jeux qui étaient en 30 FPS en mode fidélité qui cette fois-ci passent et basculent en 60 FPS en mode fidélité qui est, je le rappelle quand même, l'objectif de cette console. L'objectif de cette machine, c'est de dire qu'on veut mélanger le mode fidélité de la PlayStation 5 avec le 60 FPS et faire en sorte que les deux s'imbriquent donc l'un par rapport à l'autre pour ne créer qu'un, faire une symbiose parfaite entre la qualité visuelle technique et la qualité visuelle en termes de fluidité. Donc ça, évidemment, c'est l'objectif principal. Il y a des jeux qui proposent d'autres solutions et notamment, on a vu ici et là du Alan Wake 2 qui proposait quand même du 30 FPS mais avec du retracing poussé. On a d'autres jeux d'ailleurs qui font ça dans les captures que j'ai vues et que j'ai pu faire. J'avais vu notamment sur Spider-Man 2, il me semble que c'est le cas également. Spider-Man 2 a par exemple un mode fluidité pro qui fait que tu peux avoir donc un jeu en 30 FPS avec donc un surplus de retracing et puis surtout avec également... Et je pense que là, c'est là où il va falloir un petit peu... Je dirais faire attention parce que j'insiste vraiment là-dessus. Si vous n'avez pas de télé compatible VRR, ça n'a aucun intérêt de prendre la console. Vraiment aucun intérêt. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Oui, vous allez avoir pour la plupart des jeux et bien des... Je pense qu'à l'avenir, c'est ce qui sera fait. On va avoir et l'objectif, c'est d'avoir cette fluidité mélangée à la technique beaucoup plus détaillée que l'on a justement sur des modes fluidité dits classiques sur une PS5 FAT. Donc en effet, quand tu regardes sur certains jeux, il y a clairement une différence qui se fait. Je l'ai vu notamment sur Stellar Blade, je l'ai surtout vu sur FF7 Rebirth et là FF7 Rebirth, quand vous allez voir la capture, j'espère que vous le verrez d'ailleurs et que vous verrez la différence. En tout cas, de mon point de vue, avec mes yeux, je l'ai vu, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit parce que là, on passe à un mode fluidité mais en plus derrière avec le mode technique brut où là, clairement, il n'y a plus ce sentiment de problème de... comment on appelle ça ? De texture floue, ce genre de choses parce que c'était quand même très désagréable sur ce jeu et sur ce point, punaise, il y a quand même une sacrée différence mais vraiment là-dessus, limite, tu redécouvres le jeu et oui, à ce moment-là, la console a cette capacité grâce notamment, évidemment, aux différentes technologies qui sont dedans et surtout le PSSR puisque c'est quand même cette fameuse technologie qui est soutenue par l'IA de chez Sony, propriétaire chez Sony ici pour le PSSR qui va faire tout le boulot pour faire en sorte justement de s'adapter dans les meilleures conditions possibles et faire en sorte que le jeu crache un maximum ses tripes tout en gardant une fluidité dite acceptable c'est-à-dire au moins quand même aux alentours de 60 puisque c'est quand même aussi un petit peu l'objectif, je le rappelle. Mais il n'empêche que pour certains jeux qui sont encore sur des trucs du style 30 fps avec du retracing quoi que ce soit, vous avez quand même la possibilité de basculer avec le VRR qui va permettre notamment si vous avez des télécompatibles 120 Hz par exemple, ça va permettre de booster un petit peu les performances justement sur ces fameux jeux présentement et ainsi se rapprocher petit à petit d'un 50, 55, 60 fps voire peut-être plus évidemment selon le jeu. Bien sûr, là encore une fois, c'est du cas par cas, il faut y aller vraiment jeu par jeu, surtout qu'il y a des jeux qui ont bénéficié d'un patch PS5 Pro, il y a des jeux qui n'ont pas bénéficié de patch pro et il me semble que c'était le cas avec Black Miss Wukong, j'avais relancé Black Miss Wukong, je l'ai mis en mode équilibré, j'ai eu le droit à un mode équilibré en fluide à, je ne vais pas dire quasiment 60 fps, mais on était aux alentours de 50, je me suis dit tiens mais ce n'était pas ça dans le jeu de base, dans le jeu de base c'était à 30, enfin il me semble, donc je me suis dit le jeu il n'y a pas eu de patch de mémoire, je ne crois pas qu'il faisait partie des jeux qui avaient un patch, donc est-ce que ça va se faire naturellement, est-ce que grâce au PSSR on va quand même avoir un petit boost qui va se faire sans forcément qu'il y ait de patch spécifique, peut-être, peut-être encore une fois comme je vous l'ai dit, c'est du cas par cas, il faut lancer, il faut regarder et puis voir un petit peu et bien ce que ça donne derrière, Ratchet & Clank, bon on voit aussi qu'il y a vraiment la différence sur certains détails et puis la plupart du temps hormis certains jeux où clairement il y a un game changer, je vous l'ai dit pour FF7 Rebirth et pour d'autres où tu te dis ok il y a une différence, en grande majorité ça va se jouer sur la fluidité principalement, après le détail technique, il faut se mettre à 3 cm de l'écran pour dire ah oui c'est vrai la technique là il y a moins d'aliasing là il est tout sale il y a des moments où vraiment il faut mettre ses yeux à 2 cm de l'écran pour voir la différence parce que oui sur certains jeux il y a une différence et ça il faut le dire clairement oui en effet il y en a une pour d'autres je suis désolé non ça se voit pas et puis par exemple je reprends l'exemple de Spider-Man 2 Spider-Man 2 je l'ai utilisé notamment en mode donc performance pro donc c'est à dire en gros tout simplement le jeu en alors je vais pas dire 4K je sais pas si c'est vraiment en 4K à cet endroit là mais en tout cas en fluidité constante avec du retracing d'ailleurs qui était dessus le jeu il va tellement vite que t'as pas le temps de regarder un petit peu le détail des textures et pourtant tu vois quand même une différence par rapport à la version performance mais de la PS5 fat et oui à ce moment là tu te dis même si tu vas tu t'attardes pas sur le détail en disant les escaliers les machins les feuilles et tout ça et tout ça parce que la présentation de Marc Cerny à l'époque quand il nous avait montré ça ouais c'est bien de nous dire vous avez vu dans le fond là c'est moins flou c'est moins flou là il y a moins d'aliasi oui mais on s'en fout quand tu joues au jeu tu regardes pas comme ça au loin tu t'en fous évidemment ce qui importe ici c'est d'avoir ce mix que l'on attend de la console c'est à dire de la fluidité à 60 fps plus ou en tout cas sans rapprochant avec la technique des modes fluidité des jeux de base c'est ça qu'on veut c'est ça quand même qui est l'objectif donc oui tous les jeux ne le font pas oui tous les jeux n'auront pas cette dynamique là mais ça va être du cas par cas au fur et à mesure du temps est-ce qu'aujourd'hui ça en fait de lui un game changer est-ce que ça fait de cette machine une véritable claque technique la réponse est non la réponse est non surtout qu'en plus t'as des jeux qui sont déjà magnifiques de base God of War New York tu le lances il était déjà magnifique de base bah là tu le lances oui en effet bah c'est toujours aussi beau mais est-ce que tu vois vraiment la différence pas tant que ça je parle bien en termes de technique pas en termes de fluidité je parle surtout de la technique brute bien sûr donc ça va surtout jouer je pense sur l'avenir c'est à dire après en 2025 notamment sur le prochain Ghost of Yota on s'attend à ce qu'il y ait une différence on s'attend qu'au moins et bien ce soit un jeu en 4K 60 et on parle bien d'un 4K natif évidemment qu'on l'aura pas on va pas se voler la face bien sûr qu'on l'aura pas le 4K natif et c'est là où donc du coup s'intègre le PSSR le PSSR qui va faire le travail qui va se rapprocher avec cet upscale vers le 4K pour faire en sorte que ce soit le plus natif possible je mets ça entre gros guillemets et donc ainsi faire comme si on avait l'impression que c'était de la 4K brute native mais grâce au PSSR et bien entre guillemets on ne verra pas la différence évidemment qu'on vous n'aurait pas la qualité d'un jeu comme ça sur PC sur PC quoi qu'on en dise on reste de toute façon au dessus et au delà de ce que l'on peut attendre justement d'une console de cette cabine et surtout de cette architecture parce qu'il ne faut pas oublier également que l'architecture de la console elle ne change pas totalement elle ne change pas radicalement on nous avait annoncé des 33 teraflops des machins des bidules pour se rendre compte qu'au final ce n'est que entre guillemets 16 teraflops alors aujourd'hui ça ne veut plus rien dire les teraflops parce que tu as des cartes graphiques qui sont des RTX des machins qui ont 22 33 teraflops et puis parfois tu as l'impression que c'est celle qui a le moins de teraflops qui est plus puissante donc ça ne joue pas ce n'est pas le teraflop qui joue c'est surtout derrière l'architecture en elle-même et l'architecture de la PS5 Pro elle ne change pas radicalement de la PS5 Fat et ça c'est Digital Foundry qui le dit aussi et on se doute bien qu'il n'y aura pas un fossé et une différence flagrante mais pourquoi il n'y a pas de différence flagrante pourquoi il n'y a pas ce sentiment de se prendre finalement une claque en se disant wow c'est vraiment un game changer parce que la PS5 n'a pas montré tout son potentiel et ça je le redis je le redis avec les termes voulus à cet effet puisque les mots ont un sens oui je considère qu'en effet encore là aujourd'hui maintenant tout de suite la PS5 n'a jamais montré son plein potentiel jamais à aucun moment elle a montré son plein potentiel aujourd'hui elle n'en est pas capable ou en tout cas elle n'a pas été jusqu'au maximum de ses possibilités ça fait quand même 4 ans ça fait quand même 4 ans que on essaye de voir un petit peu les choses bah non elle n'a pas été exploitée à son plein potentiel donc on part d'une console qui n'a déjà pas été exploitée de base à son plein potentiel avec donc une PS5 Pro qui forcément de facto va faire mieux mais sans pour autant que ce soit une claque graphique visuelle parce que cette console cette PS5 Pro ne va apporter qu'une chose du confort ça vous rappelle rien ça ? ben ouais vous avez compris la PS5 Pro n'est juste qu'une console plus confortable en termes de fluidité de technique vis-à-vis de la PS5 Fat qui était déjà à la base une console de confort ceci explique cela donc il n'y a pas de surprise en fait non la console en elle-même la PS5 Pro ne va pas être un game changer ne va pas bouleverser les codes du genre et ne va pas changer radicalement les graphismes que vous allez avoir sur cette machine non mais elle va y apporter du confort avez-vous besoin du confort ? avez-vous besoin de cela ? c'est la vraie question qui forcément reste en suspens est-ce que pour vous des jeux floutés en mode performance ça vous dérange ou pas ? est-ce que vous voyez la différence ou pas ? la logique elle est là et c'est comme ça en fait qu'en se posant les bonnes questions vous allez vous dire bon bah ok PS5 ça me va ou la PS5 Pro j'en ai besoin tout simplement voilà ça c'était donc un peu le ressenti que j'avais concernant donc les différentes captures les différents jeux que j'ai testés ce genre de choses elle fait pas de bruit ou en tout cas pas beaucoup pas plus que la PS5 que le fait de base j'ai l'impression qu'ils ont corrigé le call wine alors ça par contre ça c'est quelque chose qui est fort sympathique parce que très clairement autant je l'entendais sur la fat autant sur celle-ci rien du tout donc j'ai l'impression que le call wine a été véritablement amoindri voire même corrigé donc sur ce point très bien ça fait plaisir et puis en termes de chauffe bon c'est une console qui chauffe mais encore une fois pas plus que la PS5 Pro enfin la PS5 de base la PS5 de base déjà chauffée pas mal là je trouve qu'on est quand même sur une chaleur qui est plutôt bien diffusée sans pour autant que ce soit non plus une horreur donc là aussi pareil on sent que de toute façon l'architecture est plus ou moins la même qu'il n'y a pas énormément de changements et je parle bien évidemment énormément de changements les mots ont un sens bien sûr voilà je vais pas aller plus loin de toute façon tout le monde a déjà tout dit moi je ne fais que peut-être confirmer ou affirmer ce que vous avez entendu déjà depuis maintes et maintes vidéos depuis une semaine maintenant moi je vous donne une fois de plus comme je vous l'ai dit mon ressenti de joueur voilà j'ai fait ce que je pouvais avec le matos que j'avais mais je vous donne mon ressenti de joueur en tant que tel est-ce que c'est une console confortable oui c'est évident c'est une console confortable quand tu relances certains jeux clairement le 60 fps couplé à une technique exemplaire sans flou clairement sur certains jeux ça fait bien plaisir FF7 Rebirth pour ne citer que lui et il me semble d'ailleurs que Black Miss Wukong je l'avais testé mais il me semble que Black Miss Wukong il y a aussi une petite évolution par rapport à ça donc oui c'est une console plus confortable que la PS5 Pro et qui vous évitera finalement de vous poser trop de questions sur alors je prends le performance et j'aurai du flou ou pas mais on parle bien encore une fois des jeux qui sont là maintenant pas des jeux qui vont arriver parce que c'est ça la question aussi là on parle des jeux qui ont bénéficié donc d'un patch et qui parfois ont 2, 3, 4 ans dans la gueule donc évidemment forcément c'est plus facile de faire un patch sur des jeux qui ont 4 ans que sur des jeux qui vont arriver et qui sont justement là pour montrer un petit peu ce qu'ils sont capables de faire en termes techniques bruts donc confortable oui elle l'est ça c'est clair indispensable bah non parce qu'encore une fois tout dépend de votre consommation de jeu est-ce que vous êtes un techos est-ce que vous faites partie de ces gens qui ne jurent que par les graphismes et qui ne jurent que par le meilleur du meilleur du matos de chez Sony si c'est le cas bien sûr que de toute façon vous aurez déjà craqué et vous serez déjà passé à la PS5 Pro c'est évident pourquoi ? parce que vous voulez le meilleur à chaque fois et même si ce meilleur n'est pas forcément un game changer pour vous c'est la meilleure façon de jouer de manière confortable donc forcément pour vous le débat n'existe pas mais surtout en avez-vous besoin ? en avez-vous vraiment besoin ? et là on va être très clair bah non bah non si vous hésitez encore je le dis et je le répète est-ce que vous en avez besoin ? non parce que à 800 euros ça n'est pas justifiable à 800 balles je le dis et je le répète ça n'est pas compréhensible et ça ne se justifie pas le problème c'est que la PS5 FAT est toujours à un prix très élevé elle aurait déjà dû baisser depuis bien longtemps mais l'inflation le machin le bidule a fait que bon très bien soit mais elle n'est pas indispensable vous n'en avez pas besoin vous n'en avez pas besoin c'est ça qu'il faut comprendre et surtout maintenant surtout maintenant qu'on soit bien clair maintenant là ici tout de suite au mois de novembre vous n'en avez pas besoin et ça par contre je suis très ferme et définitif sur ce sujet c'est clair et net que vous n'en avez pas besoin la vraie question qui reste en suspens c'est que cette console elle est capable de faire de belles choses et ça c'est vrai elle est capable de faire de belles choses elle est capable en effet de faire quelque chose de concret et d'avoir donc justement ce mix entre la fluidité et la technique brute et faire en sorte d'avoir cette symbiose entre les deux oui elle en est capable mais est-ce que ça va être le cas sur tous les jeux ça on ne sait pas est-ce que ça va être le cas sur toutes les grosses productions toutes les grosses productions pardon PlayStation Studio ça on n'en sait rien est-ce que ça sera le cas également pour des jeux multiplateformes qui auront peut-être un truc PS5 Pro ou pas on n'en sait rien le problème c'est que c'est une console qui sort avec un avenir incertain avec un avenir dont on ne sait rien parce qu'on ne sait pas du tout comment la console va se comporter on ne sait pas du tout comment va être la console avec ces jeux qui vont sortir on n'en sait rien donc on part dans un flou lapsus révélateur mais en tout cas on part en effet dans un flou qui reste ici parce qu'on se dit bah ouais mais quid de l'avenir est-ce que véritablement en investissant aujourd'hui je verrai la différence plus tard bah vous n'en savez rien aujourd'hui on n'en sait rien parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va se passer et en fait c'est ça le problème c'est que là clairement cette console elle est sortie ok elle a un potentiel ok elle a de la puissance très bien est-ce que cette puissance sera maîtrisée pour les jeux à venir on ne sait pas est-ce qu'on aura tout le temps des modes spécifiques pour les jeux à venir on ne sait pas est-ce que les grosses productions de Sony Studio vont prendre et justement tirer parti de cette machine pour en faire un game changer absolu bah on ne sait pas voilà voilà donc on en est aujourd'hui donc oui la question elle est simple en avez-vous besoin maintenant la réponse est claire nette et précise c'est non c'est non un non ferme c'est un non ferme mais ce n'est pas un non définitif parce qu'en effet bah peut-être qu'en 2025 peut-être qu'en 2026 on verra la différence peut-être qu'à ce moment-là il y aura quelque chose qui va se produire où on va se dire ah clairement ça a de la gueule j'espère ça c'est quelque chose que je souhaite absolument j'espère qu'on ne va pas nous la mettre à l'envers j'espère que en gardant nos PS5 fat on ne va pas faire en sorte de faire exprès de brider les jeux pour dire ah oui mais le jeu il est en 20 fps bah il faut prendre une PS5 pro ça ira mieux vous voulez jouer en 60 fps bah prenez une PS5 pro ça ira mieux j'espère vraiment qu'on va aller dans une direction qui ne sera pas celle-ci puisque je rappelle quand même que pour les jeux multi plateforme il y a toujours la Xbox Series X et donc forcément avec tout ce que ça implique derrière qui reste quand même une machine très performante mais peut-être pas forcément au niveau d'une PS5 pro parce que l'IA parce que le PSSR parce que machin bref mais c'est encore pareil on n'en sait rien parce qu'on n'a pas vu réellement ce que ça pouvait donner sur des jeux qui vont sortir donc voilà où on en est aujourd'hui il y a plein de questions qui restent en suspens finalement mais à ce jour là maintenant tout de suite cette console à plus de 800 balles ne vaut absolument rien je sais les mots sont peut-être durs mais c'est le cas en effet ça vaut rien dans l'optique de ce que vous voulez en faire je dis pas qu'elle vaut rien dans ce qu'elle a dedans parce que évidemment bien sûr que la technologie qu'il y a dedans ça a un coût et ça on en est tous conscients je rappelle que si vous voulez jouer en 4K natif 60 fps sur PC un PC à 800€ ça va être compliqué quand même d'avoir du 4K 60 natif je parle bien natif sans DLSS sans machin etc etc ça va être compliqué mais mais est-ce que c'est indispensable non ? bien sûr que non ça ne l'est pas du tout et puis forcément en prenant une console comme ça c'est dire à Sony implicitement que le démat c'est génial et que le physique on l'oublie un petit peu et ça forcément c'est il va falloir qu'on soit attentif à ça il va falloir qu'on soit attentif sur l'avenir parce que si forcément ça se vend bien ça se vend beaucoup est-ce que le message derrière ce sera de dire oui oui on accepte le dématérialisé on accepte le démat à des prix prohibitifs on accepte tout cela on l'accepte est-ce que c'est pas aussi une forme indirecte de dire oui oui on accepte l'avenir on accepte que Sony fasse tout et n'importe quoi puisque je rappelle qu'aujourd'hui Sony est en position de force par rapport à Xbox parce que Xbox ils sont inexistants sur le marché des machines très clairement et surtout en termes de vente à mon grand regret parce que je tiens à le dire mais il faut de la concurrence je suis le premier à le dire depuis des années mais il faut de la concurrence il en faudra toujours mais bon le marché est ce qu'il est aujourd'hui soyons attentifs pour juste voir un petit peu comment va se comment va se décanter le marché et ainsi voir eh bien son évolution une évolution saine on l'espère on croise les doigts une évolution qui soit la plus équitable possible mais cet avenir est un peu plus sombre que ce que l'on pense et ça malheureusement c'est bien ça le problème voilà bon bah écoutez merci beaucoup à bientôt pour de prochaines aventures des je vais vous dire décidément mais surtout surtout n'hésitez pas évidemment à soutenir cette vidéo laisser un petit pouce un petit commentaire bien sûr ce sera le bienvenu merci beaucoup des bisous et à très bientôt pour de prochaines aventures portez vous bien paie, sérénité, forcée, robustesse et vive le jeu vidéo allez salut tout le monde et à la prochaine ciao 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 ciao